Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous propose un petit sondage pour vous impliquer aussi un peu et pour savoir comment vous voyez les choses de votre point de vue, comme ça, à froid. On reviendra sur les résultats de ce sondage un peu plus tard dans la conférence. Mais là, l'idée, c'est de sonder un peu et puis se jauger les uns les autres. Ça y est, le sondage est lancé. En tout cas, vous pouvez répondre. Je continue pendant que vous réfléchissez à ces trois questions. Alors, toutes les réponses sont bonnes et on peut avoir plusieurs réponses. Donc, je me présente rapidement. Je suis Gaëtan Raymond, directeur au sein du cabinet Indigo. Indigo, c'est un cabinet de conseil et d'ingénierie dans les domaines du développement durable. On se dit indépendant parce que tous nos actionnaires sont des salariés de l'entreprise. Donc, l'entreprise appartient à ses salariés, ce qui nous met à l'abri de phénomènes de dépendance ou d'influence. Et puis, on a un grand nombre de clients. On a plus de 1 000 clients. Donc, on n'a pas de dépendance non plus vis-à-vis de nos clients. Voilà, donc, on essaie d'avoir des positions les plus objectifs possibles auprès des clients qu'on conseille et qu'on accompagne. Ceci dit, moi-même, je suis peut-être un peu influencé puisque je suis impliqué dans le domaine du bois énergie et je préfère en faire vraiment part en début de conférence parce qu'il faudra peut-être mettre un petit filtre avec tout ce que je vais vous dire. Mais c'est pour entrebalancer beaucoup d'infos qu'on entend sur la biomasse et l'énergie biomasse en général. Je suis notamment administrateur au sein de l'association Amorce qui défend les collectivités locales et au sein du comité interprofessionnel du bois énergie, le CIB, qui fédère tous les acteurs du bois énergie en France. Voilà, là, sur cette slide, vous avez des éléments sur ce que fait Indigo. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, je passe tout de suite à la suite. Alors, je ne me voyais pas commencer une conférence sur l'énergie sans parler de mégawatts. que je pense que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui. J'aime beaucoup ce schéma. Parce que quand on voit ça, on se dit que, voilà, il faut vite abandonner les énergies de stock et vite se tourner vers les ENR. Mais aussi, le préambule qu'il faut faire, c'est que, bien sûr, il faut d'abord penser en termes de sobriété et d'efficacité parce que toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. Et donc, le préalable à toute réflexion dans le choix d'un mix énergétique, c'est d'abord de réduire sa consommation d'énergie. Donc ça, c'est un préambule assez important. Et maintenant, on va rentrer un peu. Alors, moi, je vais rentrer, je vais poser un peu les grandes généralités. Et puis, Dominique et Diane pourront ensuite vous illustrer le travail concret de gens qui sont dans la transition énergétique de manière plus incarnée, on va dire. Alors, on est dans une course de développement des ENR et c'est intéressant de voir où on se situe par rapport à ce qu'on s'était dit il y a quelques années. On avait un gros point de rendez-vous qui était l'année 2020 pour la France et au niveau européen où on s'était dit qu'il fallait que les ENR représentent 23% de la consommation finale brute. Les résultats sont tombés tout récemment. Donc, on est plutôt à 19. Donc, plutôt très gros retard. Alors, à chaque fois que je vous donne des graphes ou des infos, j'ai essayé de mettre sur chaque slide la source parce que je voudrais vraiment essayer de baser le discours sur des faits que vous puissiez vérifier. Donc là, ça, c'est des slides, enfin, un graphe qui vient d'un document que publie le ministère sur les chiffres clés des énergies renouvelables. Moi, je me suis permis juste de l'étendre un peu pour aller jusqu'à l'année 2030, parce qu'il y a un nouvel objectif qui a été donné pour la France dans la loi énergie-climat qui est sortie en novembre 2019, où on vise 33% cette fois-là. Si on regarde la tendance, donc de ce qu'on a réussi à faire au cours des 15 dernières années, de 2005 à 2020, on se dit qu'en fait, on risque juste d'avoir 10 ans de retard et d'atteindre les 23% en 2030. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un bon rythme en termes de développement des ENR en France. En plus, là, on pourrait se dire que la courbe entre 2019 et 2020, elle atteint en fait une vraie rupture et qui serait plutôt encourageante, que quand on regarde les chiffres, c'est plutôt lié à l'année Covid du fait qu'on a consommé beaucoup moins d'énergie en valeur absolue et c'est ce qu'il y a dans le tableau en bas à droite. On s'aperçoit qu'on n'a pas distribué plus d'énergie renouvelable, voire même un peu moins en 2020 par rapport à 2019. Donc voilà, la situation, la promesse politique de développement des ENR, aujourd'hui, elle n'est pas tenue et il y a une certaine carence politique au niveau national et international sur le sujet. Et là, je ne vous apprends rien. Alors, on peut se dire comment font nos voisins ? Est-ce que la France est comme les autres ou pas ? Et là, on s'aperçoit qu'on est le bon dernier de la classe au niveau européen. Alors, on partage le bon édan avec les Pays-Bas. Mais là, vous avez le graphe pour l'année 2019. Alors, ce n'est pas encore sorti pour l'année 2020. Avec la barre rouge, avec l'objectif que s'était fixé chacun des pays. de l'Union européenne. Et la production avec les barres bleues réellement faites en 2019. Donc, on s'aperçoit qu'il y a plein de pays qui ont atteint leurs objectifs déjà en 2019. Il y en a plein qui les ont dépassés. Et vraiment, la France est parmi à la fois les pays qui étaient les plus ambitieux et le pays qui est parmi les plus en retard. Donc, on ne peut pas se dire que c'est impossible de développer les ENR. Nos voisins n'y arrivent pas. Alors après, quand on regarde un peu plus précisément sur quels ENR on attendait en fait d'en atteindre ces objectifs. Là, vous avez à gauche la décomposition de cet objectif de 23% qui est fait en fonction de différentes énergies. Et on s'aperçoit de deux choses sur ce graphique de gauche. La première, c'est que la biomasse en vert, c'est la plus grosse des ENR en France. Mais c'est aussi celle qui est la plus en retard. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi sur cette fois le graphe de droite. Là, c'est la part de l'accroissement qui était prévu entre 2018 et 2023. Donc, ça, c'est plutôt en lien avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. En gros, sur les cinq années, on devrait faire 20% de l'objectif si on considère que chaque année, on a une croissance régulière. Et on s'aperçoit que la biomasse, elle est à 3%, alors qu'elle devrait être à 20%. D'autres énergies sont mieux placées. Vous les avez là. Et donc, la conclusion de cette slide, c'est que la biomasse énergie, on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Et elle est plutôt en train d'accumuler un gros retard. Voilà, dans quelques mots. Alors, ça, c'est pour essayer de bien situer le sujet par rapport à la biomasse, parce que la biomasse, ce n'est pas que de l'énergie, elle est loin de là. Et là, j'ai emprunté au cabinet Solagro une représentation de tous les usages possibles de la biomasse. Alors, Solagro appelle ce graphique les 6 F, c'est-à-dire qu'on a six principaux usages pour la biomasse, et là, c'est de leur donner des noms à chaque fois, qui commencent par un F. Donc, le premier usage, la fumure, c'est l'idée que la biomasse veut retourner au sol à un moment donné pour participer à la reconstitution du contenu organique de ce sol. Un autre, un second usage, c'est le recours à la biomasse pour nos charpentes, pour nos maisons, mais aussi pour nos panneaux, pour les panneaux de pied, pour les panneaux de bois, et aussi pour le papier. Donc, un usage que Solagro a appelé fibre. Ensuite, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, qu'ils ont dénamé FUEL pour l'aspect, ça commence par un F, mais l'idée, c'est tous les usages énergétiques de la biomasse. On a un autre usage qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'aspect forêt, nature, préserver la biodiversité, l'aspect un peu sanctuaire de ce que les forêts peuvent apporter à l'homme. Puis, en haut, vous avez les deux autres usages qui reflètent la compétition qu'il peut y avoir sur l'usage des sols avec l'agriculture, soit pour faire de l'alimentation animale, soit pour faire de l'alimentation humaine, qui renvoie aussi au contenu de notre assiette. Je pense que Solagro, il est hyper important, parce qu'on voit bien là que la biomasse, elle est au centre de beaucoup de tensions, même sans parler d'énergie. Et que ça, ça appelle nécessairement des débats et des équilibres à trouver au sein de la société sur qu'est-ce qu'on attend de la biomasse. Et d'ailleurs, moi, j'ai été assez surpris de voir que la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens, n'avaient pas trop engagé sur tous ces thèmes où un arbitrage, moi, me semblerait vraiment utile. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'aspect énergie, mais c'est un parti pris assez fort et on pourra revenir un peu sur ces autres tensions si vous le souhaitez. Quand on parle d'énergie et de biomasse, il faut bien voir qu'on ne parle pas que de chaleur et que de combustion. Il y a des nouvelles filières, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, qui sont à gauche ici et qui comptent bien sur la biomasse pour se développer. Alors, c'est bien sûr les biocarburants. On a injecté, on commence à injecter dans les carburants véhicules un peu de biomasse, l'éthanol issu de biomasse. Et il y a énormément d'attentes sur le bioclérosène parce qu'on veut faire voler nos avions de manière renouvelable. Et donc, il y a pas mal de projets qui regardent la biomasse avec beaucoup d'attention pour générer du carburant et donc sur des aspects plutôt mobilité. On produit un peu d'électricité en France à partir de biomasse. Et c'est souvent des très gros projets qui font beaucoup parler d'eux, qui mobilisent beaucoup l'attention. Et la biomasse intéresse aussi, bien entendu, le vecteur gaz, les gaziers, parce que le réseau gaz doit devenir un vecteur d'énergie renouvelable lui aussi. Et donc, il faut qu'on injecte de plus en plus de gaz renouvelable dans ce réseau. On va le faire avec la méthanisation de flux, de biodéchets, de méthanisation agricole. Mais on va le faire aussi potentiellement avec la pyrogazéification de la biomasse. Donc, l'idée de transformer une biomasse solide en gaz dans des conditions thermochimiques bien précises. Donc, au sein de la biomasse énergie, il y a déjà toutes ces tensions avec des filières émergentes qui sont sur la gauche. Et puis, quand on en arrive au sujet de la chaleur, il y a un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est que quand on parle de chaleur biomasse, c'est très large et ça désigne beaucoup d'installations qui sont très différentes. Et le plus gros volume, la plus grande quantité d'énergie qui est faite à partir de biomasse, c'est pour du bois individuel, alors bois domestique, bois résidentiel, il y a différentes dénominations, mais là, c'est l'idée de la chaudière individuelle à l'échelle d'une maison où on utilise du bois bûche pour se chauffer. Et ça, c'est une très vieille filière historique qui capte une grande quantité de la ressource, la principale quantité. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle les chaufferies centralisées sur réseau de chaleur qui sont des installations qui sont en cours de développement qui génèrent aussi pas mal d'attention en ce moment, mais qui sont très différentes puisque c'est des chaudières centralisées qui vont avec un réseau de chaleur irriguer plusieurs logements, plusieurs bâtiments. Et au sein de cette filière réseau de chaleur, on peut s'amuser à distinguer différentes catégories de puissances que je vous ai représentées là. Et donc, ça, c'est très important, je pense, à avoir en tête quand on parle de biomasse énergie, c'est qu'on désigne tout un tas d'installations qui peuvent être très, très différentes. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme biomasse quand on en fait de la combustion ? Là, vous avez un document qui vient de l'ADEME qui a regardé dans toutes les installations qu'elle a subventionnées à travers le fond chaleur, quels étaient les combustibles utilisés. Je vous ai mis ce slide juste pour qu'on prenne bien conscience que le combustible qui vient de la forêt, en fait, il ne représente que 50% en gros de tout ce qu'on brûle pour en faire de la chaleur. Et en fait, le bois énergie peut être considéré un peu comme une voiture balai ou un élément qui vient compléter toutes les autres filières du bois, de la ressource bois, puisqu'on utilise aussi les connexes des CIDRI, donc toutes les chutes issues de toute l'industrie du bois et en fait, on est quelque part un valorisateur de toutes les chutes qui viennent de l'exploitation du bois. Alors là, vous avez un autre document qui exprime un peu cette idée à l'échelle déjà de la première étape qui est l'exploitation forestière avec un graphe qui est très important en haut à droite, le petit schéma de l'arbre. Pour bien comprendre une chose qui est fondamentale, c'est qu'on ne coupe pas un arbre pour en faire de l'énergie. Ça, c'est vraiment très important. On coupe un arbre pour en faire du bois d'œuvre. Donc, vous allez beaucoup entendre parler de bois d'œuvre, bois industrie, bois énergie. donc BO, BI, BE, si vous vous intéressez un peu au sujet. Et ça, c'est trois grandes catégories d'usage du bois et elles se complètent les unes les autres. Et en fait, c'est dans cette complémentarité qu'on arrive à utiliser le mieux possible la ressource. Et donc, vous avez le schéma et vous avez une courbe qui montre qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que quand on utilise plus de bois pour construire nos charpentes et nos maisons, forcément, la filière bois énergie, elle suit derrière. Alors, ces dernières années, elle est en croissance, mais elle est en croissance pour permettre aussi de faciliter l'exploitation de nos forêts. Là, vous avez un autre schéma qui illustre, qui part en bas à gauche de comment, quelles sont les différentes composantes d'une forêt et où est-ce que, qu'est-ce qu'on fait de ces différentes composantes. Et donc, vous avez les petits numéros en fonction de, est-ce qu'on est sur du feuillu ou du résineux et quelle taille d'arbre et quelle zone de l'arbre on destine, vers quel usage. Et donc, celle-là, c'est une autre illustration de ce que je viens de vous dire. On a, en gros, il y a deux ressources de forestières qui sont utilisées pour le bois énergie. C'est, en gros, le houppier, donc vraiment la partie haute de l'arbre et surtout, tout ce qui vient de bois d'éclaircie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on replante des arbres, il y en a beaucoup qui sont repiqués et à un moment donné, il faut venir faire des éclaircies. On coupe des arbres pour permettre aux meilleurs de bien se développer. Des petits arbres, et ces petits arbres, on ne peut pas les utiliser pour faire de la charpente ou du bois industrie et du coup, on les utilise en bois énergie. Alors, est-ce que la forêt est menacée ? On a beaucoup entendu parler ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire du bloc Clément, mais il y a tout un tas de faisceaux dans la presse des dernières semaines qui sont assez, on va dire, critiques sur l'usage du bois et sur l'avenir de la forêt. Alors, il y a quelques quand même vérités à rappeler et c'est ce que j'essaie de faire ici. La première chose, c'est qu'en 150 ans, on a doublé à peu près la forêt en France. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de forêt il y a 150 ans. Et l'autre aspect important, derrière la critique, on coupe des chaînes pour planter des sapins. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, quand on regarde les statistiques, globalement, les feuillus sont en croissance et les peuplements mixtes sont en croissance depuis 1985. Donc ça, c'est à mon avis fondamental pour essayer un peu de démystifier l'idée qu'on est en train de manger la forêt pour se chauffer. L'autre aspect, c'est qu'on pouvait se dire mais avec une telle ambition sur la biomasse énergie, est-ce qu'on ne va pas venir, même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup attaqué le potentiel de la forêt en France, est-ce qu'on ne va pas finalement venir en prendre une proportion énorme ? Donc l'ADEME s'est quand même intéressé au sujet, bien entendu, dans toute l'élaboration des stratégies énergétiques au niveau français. Et là, ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est l'idée qu'on a parfaitement le potentiel avec les forêts actuelles françaises de subvenir à tous ces nouveaux besoins. par contre, ça va demander un changement de gestion de la silviculture, c'est-à-dire qu'il va falloir exploiter nos forêts d'une manière différente pour y arriver. Voilà, je passe à un autre sujet qui est très d'actualité, bien entendu, c'est l'histoire, enfin, c'est tous les sujets autour de la qualité de l'air. Et là, il y a des choses très importantes aussi à repositionner dans le paysage. La première chose, c'est la part des réseaux de chaleur, donc les installations qui irriguent plusieurs logements dans le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la pollution de l'air. Et là, il y a eu une étude qui a été faite en 2018 qui a quand même remis un peu l'église au milieu du village, en mettant en avant que finalement, les réseaux de chaleur et les chaufferies de biomasse centralisées qui sont très souvent incriminées dans la pollution de l'air, en fait, sont vraiment minoritaires par rapport à la pollution globale émettrice. Et c'est un peu le problème de la biomasse et c'est ce qui reflète cette slide ici, c'est qu'on fait souvent un gros amalgame entre les chaufferies centralisées dont on maîtrise parfaitement et beaucoup mieux les émissions atmosphériques et le chauffage individuel qui est sur des installations qui sont moins maîtrisées en termes de combustion et moins contrôlées en termes d'émissions. Et donc là, ça, c'est des éléments d'une enquête qui a été menée par la TMO Grand Est où on s'aperçoit que quand on parle des émissions de poussière, c'est l'exemple qui est pris ici, en fait, il y en a plus de 95% qui vient du chauffage individuel. Donc, quand on parle qualité de l'air, il faut vraiment faire la différence entre installation collective et installation individuelle, si on peut retenir ça. Il y a un autre phénomène qui est difficile à appréhender, c'est la révolution technologique qui est en cours en termes de combustion de diamants. Les installations centralisées ont beaucoup fait de progrès en termes d'émissions et les chauffages, enfin, les installations de chauffage individuel avec le label flamme verte, ça peut parler à certains, sont aussi en train de vivre une révolution parce que les émissions sont réduites dans des facteurs 10 à parfois plus. Et donc, les valeurs qu'on avait il y a 10 ans ne sont plus du tout d'actualité et la difficulté pour le citer pas notamment, c'est d'arriver à retranscrire correctement cette révolution technologique. Alors là, je vous ai mis pour illustrer le propos un graphe qui illustre l'évolution des facteurs d'émission, donc c'est un peu technique, mais quand on parle qualité de l'heure, c'est difficile de rester trop généraliste. Les facteurs d'émission, c'est tout ce qui est utilisé notamment derrière par les ATMO pour quand on a un épisode de pollution atmosphérique, arriver à retranscrire quelles sont les origines de cette pollution atmosphérique dans les modélisations qui sont faites. Et là, vous avez la problématique du traitement des petites puissances du masque, donc les petites chaufferies centralisées qui sont soumises à des valeurs d'émission très strictes, donc c'est les graphes que vous avez en bas, qui sont en gros inférieures à 50, alors là, c'est l'exemple pour les poussières, où vous avez un certain nombre de directives européennes, la directive MCP, d'autres directives qui viennent en fait largement contrôler et réduire les émissions atmosphériques de ces installations, et en haut, entre 200 et 250, là, ça, c'est les facteurs d'émission qu'utilise le Citépa pour des chaufferies qui sont inférieures à, alors au départ, c'était 50 MW, maintenant, c'est entre 20 et 50, il y a eu un ajustement, mais pour tout ce qui est inférieur à 20 MW en biomasse, voilà les facteurs d'émission qui sont prises, donc on est à peu près 10 fois supérieur à ce que rejettent actuellement les installations en fonctionnement. Et donc, bon, il y a un travail qui est en cours, la filière a bien conscience de ce souci-là, mais aujourd'hui, on est persuadé qu'il y a une surestimation dans un facteur non négligeable puisqu'on parle d'un facteur 10, qui fait que quand on a un épisode atmosphérique, quand on dit il y en a 30% qui vient des chaufferies centralisées au bois, en fait, c'est peut-être 3%, ce qui change complètement, bien sûr, l'analyse des problématiques. Voilà, bon, ça, c'est un peu une subtilité, mais je voulais quand même l'aborder. Le dernier point, c'est un débat qui émerge depuis une dizaine d'années, mais qui est ravivé ces derniers temps sur est-ce que finalement l'énergie biomasse est une énergie renouvelable et est-ce que finalement elle participe vraiment à la réduction des gaz à effet de serre ? Parce que quand on brûle de la biomasse, on émet du CO2 de manière directe et que le schéma que vous avez à l'écran n'est, comment dire, n'est acceptable que si effectivement on va en parallèle exploiter de manière correcte la forêt et qu'elle va être capable même d'intensifier son rôle de captage du CO2 et donc de boucler la boucle. Donc ça c'est un vrai sujet et ce matin en petit déjeuner j'en parlais à ma fille de 9 ans je lui disais voilà, je vais faire une conférence pour savoir est-ce qu'on doit couper un arbre pour se chauffer et assez spontanément elle m'a dit bah oui si on en replante et donc enfin c'est une parole d'enfant mais ça m'a touché parce que je me suis dit mais en fait voilà, c'est une certaine synthèse de ce qu'on se dit donc bon ce qu'il faut savoir c'est que cette durabilité de la biomasse elle est identifiée cet enjeu de durabilité de biodiversité aujourd'hui il y a une directive européenne qui s'intéresse à ça alors ça avait déjà été identifié pour le biocarburant mais là la directive RET2 pour les spécialistes qui est en cours de transcription en droit français regarde ça aussi pour les combustibles énergétiques et il y a trois trois gros points de vigilance qui vont être imposés à la filière c'est d'une part l'efficacité énergétique on ne prend pas de la biomasse si derrière on n'a pas une très bonne efficacité dans la valorisation énergétique de cette biomasse ça met en péril un certain nombre de projets notamment de production d'électricité qui sont sur des rendements de biomasse énergétique pardon très faibles de l'ordre de 30 à 35% l'autre point c'est qu'on ne doit pas venir attaquer la biodiversité dans les zones de grande valeur donc on n'ira pas exploiter la biomasse sur un certain nombre de zones qui vont être sanctuarisées et le dernier point c'est que quand on va exploiter de la biomasse une ressource forestière c'est dans le cadre d'une gestion durable à la fois des forêts mais aussi des terrains agricoles et ce qu'on peut dire de manière assez affirmative c'est que c'est le cas en France c'est largement le cas en France aujourd'hui puisqu'on a tout un tout un dispositif à la fois réglementaire et volontaire à travers le code forestier à travers les programmes d'exploitation et des labels qui font qu'aujourd'hui on a déjà développé un certain nombre de points de vigilance et de règles de bonne conduite voilà j'en ai fini pour ma partie on a quelques minutes pour pour des questions oui alors Gaëtan je me permets juste de reprendre le micro peut-être pour vous présenter les résultats du sondage introductif alors on a eu 93% des participants qui y ont répondu donc à la question pour vous la biomasse énergie c'est et donc on a 93% des participants qui considèrent la biomasse comme une source d'énergie locale et renouvelable 26% comme un problème pour la qualité de l'air et 20% comme une menace pour la forêt française à savoir qu'il y avait plusieurs choix de réponses possibles c'est pourquoi on n'arrive pas à un total de 100% d'accord c'est c'est intéressant parce que ça montre bien que on est plutôt tous convaincus autour de la table que le caractère local est renouvelable de cette énergie mais avec les points de vigilance qui émergent sur cette qualité de l'air et cette exploitation de la ressource Oui alors on a plusieurs questions on a plusieurs questions sur la gestion de la forêt et les impacts de la biomasse sur la forêt et concernant peut-être le slide que tu avais présenté sur les menaces sur la forêt il y a plusieurs questions est-ce que cette tendance qu'on observe depuis 5 ans est alignée avec celle observée depuis 1985 donc est-ce qu'on a un alignement de la tendance ou est-ce qu'on constate des évolutions c'est sur cette slide là oui c'était sur la slide 2 sur la forêt menacée que tu as présenté tout à l'heure voilà c'est celle-ci aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en place comment dire la forêt est très surveillée à la fois par les exploitants par des associations environnementales et ce qui marque aujourd'hui beaucoup les gens c'est d'une part la préoccupation grandissante sur la biodiversité et des images de coupes râches de coupes à blanc qui sont très marquantes et donc je pense qu'en termes de ressources globales c'est très surveillé et en termes de modes d'exploitation il y a de gros efforts qui sont faits et de plus en plus cette prise en compte de l'impact paysager d'une part et l'impact biodiversité à un moment donné il y avait des sujets très polémiques comme aller chercher même le bois dans la souche une fois qu'on a coupé l'arbre pour aller encore chercher un petit peu plus de bois bon ça c'est des sujets qui sont qui sont très regardés et l'ADEME va sortir une étude très prochainement sur le sujet toujours sur la forêt qu'elles sont en fait il y a plusieurs questions qui se regroupent sur les liens entre changements climatiques et les ressources de bois issues de la forêt donc quel est l'impact de l'un sur l'autre c'est à dire est-ce qu'il y a un impact du changement climatique sur la forêt et les ressources en bois là ce qu'on peut dire c'est que on voit que ça montre ce changement climatique que la forêt a besoin de l'homme l'homme amène aussi en exploitant la forêt lui permet de se déployer de survivre ou de mieux résister parce que justement on va orienter les plantations et la manière de planter on va faire en sorte que les incendies de forêt se développent moins facilement et donc il y a clairement un équilibre dans la façon dont l'homme utilise la forêt et dont la forêt a besoin de l'homme aussi pour se développer personne nous demande si est-ce qu'on peut dire que la biomasse soit l'ENR la plus consommée en France et celle qui pollue le moins l'ENR la plus consommée en France oui ça c'est sans aucun doute celle qui pollue le moins là ça pose la question il n'y a pas d'énergie sans sans impact environnemental donc c'est ce que je dis en intro et donc moi je n'ai pas envie de mettre en conflit les différentes ENR entre elles et l'éolienne ça a un impact paysager un panneau photovoltaïque tout a des inconvénients donc en ce moment le moins possible on n'a pas le choix on a vu on est très en retard en ENR donc il faut faire il faut toutes les utiliser le plus possible et avoir bien conscience pour moi le plus important c'est que c'est une ressource c'est que c'est une ressource renouvelable et locale de territoire et c'est en ça où elle où il faut vraiment voilà c'est une manière de relocaliser notre facture énergétique c'est une manière d'arrêter d'exporter d'importer de grandes quantités d'énergie qui sont des énergies de stock donc c'est une manière de faire revivre nos territoires et je pense que le témoignage de Diane et Dominique derrière va vraiment incarner ça alors je vais partager l'écran oui ce que j'allais dire super merci et du coup je pense que Diane et Dominique c'est à vous oui bonjour à tous merci à la PCC et à Indigo monsieur Raymond et Gaël de nous avoir invités pour partager avec vous notre expérience très très heureux je vais donc vous demander le contrôle Gaëtan hop c'est bon donc moi je suis Diane Roussel je suis donc la responsable en charge des réseaux de chaleur à la communauté de commune du Gui S3 et du Gui Ra et je suis présente ici avec Dominique Moulin mon président on va vous parler un peu donc de notre de notre expérience j'ai pas le contrôle Gaëtan je sais pas je viens de le donner ah c'est bon par contre il faudrait repasser un plein écran ouais alors laissez-moi la souris une seconde ouais là c'est bon c'est tout bon merci beaucoup alors voilà hop excusez-moi donc oui je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'image du Quéra ce parc naturel régional qui est situé donc dans les Alpes françaises au sud de Briançon à l'est de Gap à la frontière avec l'Italie notamment par sa commune la plus haute d'Europe Saint-Véran qui est dans de nombreux reportages télévisés donc voilà on est un territoire rural de montagne situé en moyenne à 1500 mètres d'altitude on a 16 communes pour une population de 8500 habitants c'est pour vous récitrer un peu le contexte dans lequel on évolue on est un territoire donc à faible densité de population avec des conditions météorologiques qui sont très froides l'hiver ce qui expose les habitants à des dépenses importantes en chauffage c'est pourquoi depuis les années 2000 on a une volonté politique forte pardon des élus de développer les énergies renouvelables et particulièrement l'énergie bois qui est très présente sur le territoire puisque la filière est une filière qui structure toute l'activité économique de ce territoire et qui doit donc nous permettre de lutter contre la précarité énergétique des ménages mais aussi de promouvoir l'autosuffisance énergétique de ce territoire qui est très enclavé puisqu'on est comme je vous l'ai dit en haute montagne il y a des vallées dans des gorges très 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 enclavées qui peuvent être coupées l'hiver s'il y a une avalanche qui tombe mais voilà il peut y avoir ce souci là et donc il doit nous aussi nous permettre de structurer la filière bois comme je vous le disais de l'amont vers l'aval en structurant la filière bois énergie comme Gaëtan en a parlé tout à l'heure à travers la multiplicité des usages dans la filière au niveau de la structuration du service réseau de chaleur donc on a développé une régie bois énergie avec 4 réseaux de chaleur depuis 2006 au sein de la communauté de communes donc après délégation de compétences par les communes afférentes donc on a 4 réseaux de petite taille on en parlait tout à l'heure il y a plusieurs tailles de réseaux on est inférieur à 2 mégawatts l'IS qui est le plus gros Dominique vous en reparlera tout à l'heure est 1 mégawatt il n'est pas dans les 4 il n'est pas dans les 4 il en parlera à part tout à l'heure après moi donc ils sont répartis sur 4 communes différentes on a des puissances de chaudières qui sont comprises entre 100 et 225 kilowatts et qui alimentent une quinzaine de bâtiments publics mais aussi des privés des centres de vacances des gîtes des hôtels des logements sociaux voilà le fonctionnement de la saison de chauffe il est de septembre à juin donc 10 mois sur 12 c'est pas négligeable et on n'a pas forcément en tête qu'on chauffe autant de temps dans d'autres régions mais ici c'est assez impressionnant donc pour vous dire à quel point c'est important d'être sur une énergie renouvelable et moins chère aussi pour les gens pour se chauffer donc la plupart des réseaux de chaleur sont en 100% bois on a juste un réseau où on a effectivement de l'appoint avec du fuel mais qui sert très rarement pour la maintenance des équipements ou autre en général l'eau chaude sanitaire elle est faite l'été par chaque abonné à partir de son propre moyen qu'il a conservé soit il a conservé sa chaudière fume soit il a mis une petite chaudière électrique pour se faire son eau chaude sanitaire l'été et nous on l'alimente 10 mois sur 12 donc ces réseaux de chaleur ils sont alimentés par de la plaquette forestière locale qui est donc située dans un rayon d'approvisionnement de 100 km maximum sur le département des Hautes-Alpes on reviendra tout à l'heure sur l'approvisionnement et sur justement toutes les questions autour de la gestion de la forêt et donc on a 1 500 000 kWh de chauffage consommé par an sur les 4 réseaux de chaleur soit 1,12 gigawatt de puissance souscrite par les abonnés je voulais faire un focus avec vous sur la relocalisation des déchets de Syrie et ce projet d'économie circulaire qu'on a eu sur le réseau de Villiers donc c'est une toute petite commune de 300 habitants au coeur du territoire donc sur lequel on avait le projet de construire une maison du tourisme donc un bâtiment public labellisé bâtiment durable méditerranéen niveau or donc ça c'est une labellisation qui est délivrée en région PACA pour les bâtiments qui sont très performants au niveau énergétique et donc cette opération elle a permis de mettre en place ce projet de chauffer bois avec réseau de chaleur pour un montant de 306 000 euros TTC dont 38% de subvention des conseils départementaux et régionaux et donc le projet pour vous dire c'est une maison du tourisme avec à côté une maison de l'artisanat qui est en gros le point central du territoire pour tous les touristes qui viennent faire leurs achats d'artisanat local et à côté on a un sueur qui est un parquetiste et qui depuis plusieurs années devait évacuer ces doses de cirie ce qu'on appelle ces déchets de bois ce qui ne vend pas en Italie a un coût assez important parce qu'il n'y avait pas de débouchés en France pour évacuer ces déchets donc voyant qu'on avait tous ces bâtiments les uns à côté des autres on a eu l'idée de pourquoi pas faire un réseau de chaleur puisque lui il avait besoin aussi de sécher son bois puisque c'est du parquet et qu'il était sur un séchoir fuel pour sécher son bois et que ça lui coûtait une fortune et qu'il avait aussi ses déchets du coup on a décidé en concertation avec lui de mettre en place ce réseau de chaleur à partir de ses déchets de bois donc lui il a acquis un broyeur pour pouvoir broyer ses doses de scierie les broyer les transporter les mettre dans la chaufferie bois avec ses trois bâtiments qui sont raccordés sur elle donc la maison de souris la maison de l'artisanat et la scierie le séchant du sueur et du coup ça permet d'être en économie circulaire on valorise le déchet à moindre coût lui du coup il sèche ton bois avec une énergie moins coûteuse et renouvelable et nous derrière on chauffe nos bâtiments avec une énergie renouvelable et pareil avec un prix plus intéressant de la chaleur puisqu'on est sur de la valorisation du déchet de bois donc on a une tarification qui est du coup intéressante à 55 euros TTC du mégawatt pour la part variable le R1 ce qu'on appelle et puis en tout on est à 95 euros TTC R1 plus R2 donc avec la part abonnement sachant que le prix moyen du mégawatt heure en France il est de 79 euros on est un peu en dessus mais après voilà nous c'est aussi les conditions montagneuses enfin montagnard qui font qu'on a des investissements qui sont souvent plus élevés qu'ailleurs en France mais grosso modo on est quand même pas mal et encore par rapport au flux on est pas mal donc en termes de résultats c'est qu'on a eu la relocalisation et la valorisation des déchets de la Syrie à moindre coût une production d'une énergie renouvelable en circuit fermé et la valorisation d'énergie produite en circuit court auprès des abonnés je vais laisser la main donc à Dominique sur le réseau de chaleur de Guiès sur le territoire nous on est un peu plus bas puisqu'on est en bas de Valais et Guiès vous allez voir la différence puisque dans le KERA il chauffe 10 mois nous on ne chauffe que 7 on a un réseau de chaleur sur la commune de Guiès qui a été créé en 2011 pour une mise en service en 2012 donc il y a un réseau de chaleur d'une longueur de 600 mètres 1200 mètres à l'air tour une chaufferie bois d'un mégawatt couplée à une chaudière d'appoint au fioul d'1,8 mégawatt en cas de panne ou en cas de demande s'il fait moins 20 en 25 il y a des chances qu'on soit appelé à faire un complément ce qui me paraît intéressant c'est de voir qu'on chauffe pour l'instant 12 bâtiments avec ça et bientôt 15 mine de rien qu'on a remplacé du fioul on a remplacé de la plaquette forestière sur un approvisionnement local puisque le fournisseur il est à côté il est à Réautier donc c'est à moins de 10 km le bois utilisé et coupé localement puisqu'en fait on a un contrat d'approvisionnement avec ce fournisseur qui fait qu'on veut du bois certifié et coupé localement donc de toute façon c'était aussi par rapport à l'ADM qui nous demandait ça on avait des subventions plus importantes si on restait en local donc on reste en local ce réseau de chaleur donc ce que je marquais il souffre 10 bâtiments 9 publics et 1 privé en fait maintenant il en chauffe même plus il en chauffe 12 et bientôt 15 puisqu'on va rajouter des 3 nouveaux bâtiments 2 bâtiments neufs et 1 bâtiment ancien donc la puissance souscrite elle est de 1295 kW et une fourniture annuelle de alors c'est plus 1 450 000 on est à peu près 1 500 000 kWh par saison de chauffe pendant 7 mois les tarifs sont 63 euros TTC pour l'abonnement et 52,50 euros le MW en consommation voilà donc pour les perspectives 2022 on vous disait justement raccordement de 13 logements sociaux et un ancien bâtiment industriel qui sera restructuré en maison des associations et en même temps puisqu'on va rajouter on a fait les calculs on peut arriver et on s'arrêtera là parce que là on va arriver au maximum mais on va rajouter aussi une maison de santé pluridisciplinaire avec maison de maison de service au public et France Service et en même temps maison des solidarités un bâtiment neuf qui va être accordé aussi pour 2023 donc ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit que sur des bâtiments neufs on peut raccorder assez facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels de puissance vu que ce sont des bâtiments bien isolés et les bâtiments qu'on avait avant sont des bâtiments qui ne sont pas forcément très bien isolés donc il a fallu de rien faire des appels de puissance plus conséquents le résultat des choses c'est que on utilisait avant 250 000 litres de fuel pour chauffer ces bâtiments on est passé à 800 tonnes de bois 700 à 800 tonnes de bois à peu près donc ça fait 800 tonnes de CO2 en moins qui ne sont pas rejetées dans l'atmosphère sans compter tous les produits qui sont rejetés quand on coupe du fuel notamment le soufre c'est une économie circulaire puisque le bois il est local et ça fait des emplois locaux la prise de conscience bien sûr des communes et notamment du niveau de la communauté de communes c'est que la solution bois est viable sur le territoire par contre et ça j'en parlais peut-être après j'insiste que c'est viable sur le territoire si on a une gestion de la forêt qui est durable donc on a une forêt sur le territoire qui est je regardais les chiffres tout à l'heure 71% de la forêt est soumise au régime forestier c'est-à-dire gérée par l'ONF avec qui on a de très bons rapports et avec qui on fait vraiment très très attention par rapport au bois qu'on utilise et par rapport à la gestion de la forêt oui du coup c'est moi qui vais revenir sur justement un petit focus sur la structuration de la filière bois à l'échelle du territoire puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de questions effectivement qui tournent autour de la gestion forestière et de ces choses-là pour vous dire donc nous sur le territoire on a une charte forestière qui a été mise en place depuis les années 2010 à l'échelle du taux d'équilibre territorial et rural du brillant sonnet des écrins du QIS3 et du KERA avec un plan d'approvisionnement territorial qui définit vraiment les actions en concertation avec l'ensemble des communes des acteurs des privés des forestiers de tout l'ensemble des acteurs de la filière comment on va gérer cette forêt durablement et les interventions qui vont être faites avec un plan d'action pluriannuel etc donc on ne fait pas n'importe quoi d'autant plus qu'on a un patrimoine naturel remarquable et en grande partie protégé puisque comme je vous l'ai dit au début on est dans un parc naturel régional celui du KERA qui a quand même une réputation assez importante et donc la multifonctionnalité de la forêt ici elle est primordiale je tire en termes en termes de coupe rase bon déjà si on fait une coupe rase directement ça se voit puisqu'on a de la pente et en termes d'impact paysager c'est juste pas toléré du tout donc c'est vrai que le secteur touristique étant très important la forêt aussi est importante dans ce secteur là donc on a des espèces aussi qui sont très emblématiques et donc on tire des ressources au niveau du bois d'oeuvre qui sont donc des ressources des essences nobles telles que le mélèze ou encore le pincendro qui lui est valorisé dans l'artisanat local vernaculaire donc notamment la sculpture sur bois je vous ai remis une petite image de cet artisanat local que tout le monde connaît plus ou moins autour de lui donc en conséquence on a plus de la moitié des forêts de nos territoires qui sont dans une zone de protection contractuelle ou réglementaire donc comme le disait Dominique ils sont gérés 71% même sous régime forestier donc voilà on a un taux de boisement qui en effet est important avec 35% du territoire en forêt mais aussi ce qu'il faut retenir c'est que sur ces forêts on a 60% des forêts qui sont communales contre 40% qui sont privées donc on a une gestion majoritairement encadrée par l'ONF qui permet une gestion durable de la ressource avec un tri des bois des bois qui sont soit identifiés bois énergie soit identifiés bois d'oeuvre mais c'est très rare qu'on envoie comme disait Dominique tout à l'heure du bois d'oeuvre en bois énergie donc cette ressource forestière abondante elle est malheureusement aussi peu exploitée parce qu'on a donc l'enjeu de la complémentarité des filières bois d'oeuvre et bois énergie comme le disait Gaëtan tout à l'heure je ne reviens pas sur ces questions-là mais qui sont importantes et donc nous on a aussi des problèmes d'accessibilité à ces coûts puisqu'on est en zone de montagne avec des enjeux importants au niveau de la desserte et des plantes je laisse Dominique compléter mais par rapport à ça on en parlait avant de préparer l'intervention quand une commune vend du bois quand nous à Guillestre on vend à peu près entre 20 000 et 40 000 euros de bois par an quand une commune vend du bois il faut que et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut que ce soit insufflé sur les territoires la vente du bois c'est vrai que ça rapporte à la commune mais c'est pas fait que pour ça quand on vend du bois il faut réinvestir la moitié de ce qu'on a gagné dans la forêt c'est à dire que nous chaque fois qu'on vend 40 000 euros de bois on met 20 000 euros de côté pour réinvestissement dans du dépressage donc nettoyer la forêt enlever les mauvais arbres etc enfin du dépressage pour que la forêt pousse bien entretien des pistes notamment des pistes forestières et alors là à deux niveaux c'est à dire que l'entretien des pistes forestières il est intéressant pour aller chercher le bois qui est très loin et si vous n'allez jamais toucher dans une forêt qui est très loin au bout d'un moment la forêt elle meurt parce que de toute façon ça devient n'importe quoi donc il faut pouvoir nettoyer ses forêts et en même temps travailler le bois et de telle sorte à pouvoir sortir du bois d'oeuvre entre autres on sortira du bois d'oeuvre que si la forêt elle est entretenue et ce qui est intéressant dans l'entretien de ces pistes forestières c'est que la multifonctionnalité des forêts c'est que mine de rien ces pistes peuvent servir de pistes vélo pour aller faire du vélo dans la forêt etc et je crois que c'est quelque chose d'important plus en fait on travaillera la forêt alors tout à l'heure on parlait d'exploitation de la forêt moi je ne parlais pas d'exploitation de la forêt je parlerais d'entretien de la forêt c'est à dire que quand on travaille en forêt en fait on fait de l'entretien et ça c'est c'est dans cet esprit là qu'il faut le voir c'est pas une exploitation et quand on parle de coupe rase ça n'existe pas chez nous on n'a jamais vu moi j'ai regardé l'émission je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il y ait eu l'autorisation parce que vous savez quand vous coupez du bois en forêt ici vous êtes tellement surveillé vous êtes tellement vous avez tout de suite quelqu'un sur l'eau qui vient vous voir attendez vous avez l'autorisation pourquoi vous faites ça etc que je suis assez étonné pour qu'on puisse avoir des coupes rase en forêt mais bon ça c'est certainement sur de la forêt privée nous on a une gestion durable de la forêt qui se fait avec tous les services de l'état et et on arrive à travailler tous ensemble donc ce qui est intéressant en même temps sur notre territoire c'est que la filière bois elle concerne aussi bien ça va du bûcheron jusqu'au sieur jusqu'après celui qui va faire l'immeuble jusqu'à celui celui qui va vendre après donc cette filière bois c'est quand même quelque chose de très très important voilà donc ce que je voulais dire par rapport à toute cette filière bois et en même temps c'est c'est aussi un travail sur le sur la qualité du territoire parce que si les gens continuent à venir chez nous et qu'on a pas mal de touristes l'été c'est aussi parce que justement on fait attention au territoire quand tout à l'heure je voyais il y avait une question une personne qui disait ouais c'est Napoléon qui a revoisé bah si Napoléon a revoisé c'est pas pour n'importe quoi et c'est vrai qu'il a revoisé peut-être avec quelques calèques du bois enfin du sapin etc mais le souci c'est que le Moyen-Âge il a fait très mal le Moyen-Âge on coupait on coupait et on faisait pas attention donc si vous regardez une carte de la forêt en France à la fin du Moyen-Âge c'est impressionnant c'est 80% en moins que ce qu'il y a actuellement donc là c'est vrai que la forêt c'est important la forêt il faut il faut la laisser pousser mais il faut aussi l'entretenir et la laisser pousser et l'entretenir c'est couper du bois de temps en temps et quand on coupe du bois de toute façon on replante on ne replante pas n'importe quoi il y a une gestion de la forêt qui est faite au niveau du territoire et je pense que c'est fait de plus en plus sur la plupart des territoires ça c'est clair maintenant par rapport à la pollution je suis un peu bavard mais par rapport à la pollution dont on peut parler sur les réseaux de chaleur ou les grosses chaufferies on a une chaufferie quand même assez importante d'un mégawatt quand elle a été construite en 2011 c'était le début des réglementations on ne savait pas du tout si on aurait l'obligation ou pas de mettre des électrofiltres etc et donc on les a mis quand même alors ça nous a coûté une fortune c'est vrai on a un filtre à cyclone et un électrofiltre derrière par contre moi je peux vous garantir que ce qui sort de la chaufferie quand on brouille 800 tonnes de bois sur l'année c'est pas plus que ce qui sort de 10 maisons individuelles qui font brouler du bois chez eux sans insert et sans filtre voilà donc tout est filtré et il y a vraiment au niveau pollution de l'air on est vraiment plus qu'au poids on est contrôlé tous les deux ans on fait contrôler on contrôle les sorties de cheminées et il n'y a aucun souci là-dessus voilà voilà donc en conclusion nous le bois énergie à petite échelle dans les territoires ruraux pour nous ça représente donc un potentiel important mais aussi une gestion durable de la ressource donc encadrée par les divers acteurs institutionnels locaux comme on l'a dit mais c'est aussi un moyen de développer donc l'autosuffisance énergétique des territoires et ça je pense qu'il faut vraiment que tout le monde l'ait en tête c'est que cette indépendance vis-à-vis des énergies fossiles elle va être de plus en plus prégnante et il faut vraiment que voilà malgré tout ce qu'on peut dire et bien ça y contribue quand même et c'est très important notamment aussi au niveau de la relocalisation de la ressource et des emplois qui sont créés localement ça pour nous aussi c'est important dans les territoires ruraux puisqu'il se vide on le sait donc voilà créer des emplois localement c'est très bien aussi et donc ça nous permet de structurer comme on vous l'a montré je vous l'espère bien démontrer l'ensemble de la filière et donc ça nous permet aussi de lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes mais indirectement ça permet aussi de favoriser le développement économique du territoire qu'on l'a dit par le tourisme mais aussi moi je vois quand on a un centre de vacances comme celui de Tremblay en France ça parlera peut-être pour plusieurs d'entre vous qui a implanté Aristola et qui se raccorde au réseau de chaleur et fait 30 000 euros d'économie par an grâce à nous parce qu'il a une piscine à chauffer et qu'avant il était au fioul et que le bâtiment est très grand et bien derrière Tyler a une question qui posait est-ce que ça va permettre d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments anciens oui parce que quand on se raccorde sur un réseau de chaleur on fait des économies et derrière là ce centre de vacances il a réinvesti pour changer toutes les fenêtres pour isoler pour avoir un programme d'amélioration de son bâtiment derrière augmenter son accueil ses chambres et ça du coup ça contribue au développement économique du territoire donc je pense que c'est très important aussi de le dire voilà on vous remercie de votre attention et on est à votre disposition pour répondre à vos questions alors on a reçu d'autres nouvelles questions on ne pourra certainement pas toutes les aborder parce qu'il y en a une bonne trentaine mais la plupart d'elles se regroupent peut-être une première question pour la communauté de communes du GIES3 et du KERA vous avez évoqué la gestion durable du bois dans le KERA est-ce que c'est vrai aussi pour les exploitations du parc privé ? Alors la gestion durable du bois dans le GIES3 parce qu'en fait il y a aussi donc on a en fait le souci c'est que sur le territoire a priori moi j'avais fait le compte sur le Grand-Brayon-Sonnais donc quand on monte jusqu'à Brayon-Sonnais on a 84% de forêts publiques qui est gérée en général par l'ONF et 16% de forêts privées et si on prend la totalité de toutes ces forêts il y a 71% de la forêt qui est soumise au régime forestier donc les forêts privées aussi la plupart sont soumises au régime forestier on a aussi des forêts qui sont entre guillemets intouchables puisqu'on a quand même aussi une réserve biologique intégrale au bois d'assan où il y a énormément de forêts notamment aussi du public et du privé où là on ne peut pas rentrer on a la biosphère Monviso là aussi où il y a des forêts qui sont entouchables après l'expérience nous on avait fait dans le cadre du programme Alcotra avec l'Europe un projet justement sur la forêt privée parce qu'en fait le problème de la forêt privée sur notre territoire c'est qu'elle est très très morcelée et donc en fait c'est des parcelles qui sont toutes petites et souvent les gens n'ont même pas conscience qu'ils ont une parcelle de forêt à cet endroit parce qu'en fait c'est un truc hérité de siècle en siècle et en fait cette forêt privée on constate qu'elle n'est vraiment même pas exploitée en général donc nous on avait eu ce projet avec Alcotra de dire avec un du SIG en fait du système d'information géographique on avait cartographié tous ces espaces privés on avait recontacté tous les gens qui étaient potentiellement les gestionnaires et on avait dit quand on a une coupe de bois en forêt communale à côté de cette parcelle privée et on avait contacté le propriétaire on avait dit l'exploitant va venir exploiter la forêt est-ce que vous êtes intéressé pour couper du bois dans votre forêt pour l'entretenir en fait parce que comme on disait tout à l'heure c'est l'entretien de la forêt c'est très important parce que sinon le bois il reste là et c'est pas forcément bon en termes de gestion c'est pas idéal et du coup on avait fait un petit programme comme ça et c'était intéressant mais je veux dire en dehors de ça la forêt privée chez nous elle est peu exploitée on peut le dire je pense elle est quasi sous-exploitée mais 16% c'est rien du tout voilà c'est ça voilà donc j'espère qu'on a répondu à la question ensuite les divers sujets qui portent interrogation sont notamment les émissions de CO2 a-t-on des études sur les émissions de CO2 liées au bois énergie et à sa captation via les replantations moi ça je suis pas un spécialiste ce que je peux vous dire c'est que nous en brûlant le bois énergie on a remplacé du fioul je pense pas sur Guies en remplacant du fioul on a 800 tonnes de CO2 en moins qui passent moins dans l'atmosphère ce qu'on a remplacé en fioul sur les bâtiments qu'on chauffe ce qu'il faut se rendre compte c'est que quand je vais visiter à Geoffrey moi j'explique aux gens c'est quand même vous prenez une piscine de 25 mètres de long sur 10 mètres de large donc une piscine semi-olympique vous la remplissez d'eau et c'est c'est ce que vous c'est ce qu'on balançait en fioul dans l'atmosphère on brûlait dans l'atmosphère une piscine de 25 mètres sur 10 en fioul par an voilà on a remplacé ça au niveau du bois de toute façon et moi c'est ce que je vous dis au niveau du CO2 on fait attention à ce qu'on rejette il y a aussi le souci quand on parle de pollution ce que je disais tout à l'heure les filtres qu'il y a et au niveau de la pollution de l'air on n'en est pas là et de toute façon le bois je reprends parce que ça ça me paraît très très important c'est que tout ce qui est coupé en forêt déjà c'est pris que sur l'accroissement de la forêt c'est clair quand on parle aussi de couper du bois on tape pas dans le capital comme on dit l'accroissement de la forêt en elle-même l'accroissement annuel de la forêt suffit amplement et d'ailleurs on en a trop tout l'accroissement annuel de la forêt sur le territoire du bois en bruyançon donc là c'est vrai que je monte un peu plus haut mais il y a d'autres chaufferies sur bruyançon qui travaillent aussi cet accroissement il suffit largement en bois d'or et en même temps en bois combustible après peut-être et même dedans on rajoute le bois que les gens font eux-mêmes on parle souvent du bois les gens vont chercher de la froige tout est calculé aussi bien dans la froige aussi bien dans le bois qui est vendu le bois déchiqueté le bois énergie et le bois d'or l'accroissement de la forêt chez nous alors c'est vrai qu'on est peut-être un territoire où il y a beaucoup de forêts l'accroissement de forêts chez nous de toute façon suffit largement pour l'approvisionnement annuel en complément peut-être moi je suis ce qu'on a analysé effectivement quand on compare la biomasse au fioul ou au charbon en se disant mais il faudrait peut-être mieux rester au fioul ou au charbon enfin je veux dire à un moment donné il faut quand même arrêter c'est d'un point de vue CO2 c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant de miser sur la biomasse il faut arrêter avec les fossiles et cette sortie du carbone qui a été fossilisé pendant des années et qu'on ressort en ce moment donc bien sûr qu'il faut arrêter les fossiles bien sûr que la biomasse c'est meilleur et après il y a énormément d'études parce que c'est un sujet qui monte en polémique mais l'ADEME va sortir une ACV très prochainement sur à quel point c'est intéressant et quelles sont les conditions d'exploitation de la forêt qui permettent de dire qu'effectivement on est renouvelable qu'effectivement on ne tape pas dans le capital et qu'effectivement on ne fait qu'entretenir et gérer un accroissement naturel Dernière question justement par rapport à cet accroissement mais c'est peut-être dans les études qui vont être amenées par l'ADEME comme tu viens de le préciser Gaëtan mais sait-on aujourd'hui si la part enfin quelle est la part de l'exploitation du bois énergie dans cet accroissement annuel ? Nous chez nous dans l'accroissement annuel l'apport de l'exploitation du bois énergie en fait l'exploitation du bois énergie chez nous c'est déjà ce qu'on appelle les connexes et ça c'est quelque chose aussi d'important tout à l'heure Diane en parlait par rapport à Ouad la Syrie mais nous par rapport à tous les cieux en bas vous prenez un arbre vous faites une belle poudre tout ce qui tout ce qui n'est pas dans la poudre tout ce qu'on appelle les connexes tout ce qui n'était pas qui ne fait pas la poudre avant qu'est-ce qu'on faisait on mettait tout ça sur un diamion on envoyait ça en Italie ils en faisaient ce qu'on appelle du laminé collé ils broyaient tout et puis ils mettaient de la colle et ils faisaient les panneaux pas nous mais laminé donc tout ça maintenant ça va dans le bois énergie après c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand il y a eu la coupure par rapport à la personne qui demandait est-ce qu'on ne prend pas du bois d'oeuvre pour faire du bois déchiqueté non quand vous avez un exploitant agricole qui achète une coupe de bois quand il va couper tous ses bois de bois qui ne sont pas du bois d'oeuvre parce que les bois sont tordus sont trop fins il y a des choses qui ne peuvent pas passer en bois d'oeuvre toutes ces bois-là avant qui partaient en trituration maintenant ils viennent dans le bois énergie après le pourcentage de bois énergie par rapport au bois coupé c'est peut-être 10-15% je ne sais pas exactement je ne peux pas vous dire mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'on ne prend pas du bois d'oeuvre pour faire du bois énergie non ça ce n'est pas vrai ce sont des choses fausses et on ne va pas couper des arbres en disant on coupe des arbres pour faire de l'énergie ce n'est pas vrai ce qu'on coupe de toute façon c'est géré par nos élèves c'est du bois qui doit être coupé parce que sinon il va pourrir c'est du bois qui peut faire du bois d'oeuvre ou qui est du bois tordu qui empêche les autres d'un côté de pousser etc on ne fait pas des coupes rasses ce n'est pas possible non chez nous ce ne sera jamais accepté la population n'acceptera jamais ça par contre la population est très contente quand on leur dit que le bois qui est chauffé avec lequel ils sont chauffés c'est du bois du territoire et qu'on leur fait voir par exemple je prends un exemple quand on a ouvert la chaufferie bois on a pris du bois quand on a ouvert la chaufferie bois en même temps on a reconstruit l'école et les bibliothèques avec du bois justement du bois qui était de la forêt d'en face la commune a fait couper les bois a fait faire les poutres etc et quand on dit aux gens le bois qui est dans votre école il vient de la forêt d'en face et puis tous les morceaux qui ne servent à rien sont passés dans la chaufferie ça c'est de la gestion durable parce qu'on a entretenu la forêt on a gardé le bois sur ce territoire et on a utilisé la totalité et on a fait bosser des gens ça pour moi c'est de la gestion intelligente de la forêt oui et puis pour revenir sur la question qui me semble importante de Nicolas Paulet au niveau de la ressource locale qui mériterait d'être précisé voilà parce que comme il dit le fournisseur local ne veut pas dire forcément exploitation locale nous dans notre cas parce qu'en fait déjà comme on vous l'a dit les forêts elles sont communales donc quand un élu il vend une coupe en fait on essaye beaucoup de travailler aussi en bois façonné là je rentre un peu dans les termes techniques mais on pourrait revenir s'il y a des questions avec l'ONF sur du bois façonné c'est-à-dire on a une plateforme de tri du bois où on sait que telle bille elle va partir en bois d'oeuvre l'autre bille elle va partir en bois énergie et donc quand un élu il vend sa forêt enfin une partie de sa forêt à un exploitant forestier il sait quelle part elle part en bois d'oeuvre et quelle part elle part en bois énergie donc même si effectivement on ne peut pas tout contrôler bien sûr tout n'est pas contrôlable en général on sait que c'est dans l'intérêt aussi des exploitants d'exploiter les coupes locales et de les vendre localement ils ne vont pas leur faire faire un trajet supplémentaire après ils peuvent faire venir effectivement du bois aussi d'ailleurs pour alimenter les chaufferies bois mais en tout cas nous c'est une demande on a un contrat d'approvisionnement avec eux où on dit que voilà après bon c'est aussi une politique de la communauté de communes la communauté de communes a adhéré elle-même aux communes forestières à l'association des communes forestières c'est à dire que c'est pas chaque commune qui a adhéré en individuel avant c'était comme ça maintenant c'est carrément au niveau de la communauté de communes ça veut dire que c'est la communauté de communes qui adhère pour les communes et qui justement fait appliquer cette charte cette charte des communes forestières sur le territoire de tel sens justement à avoir un contrôle sur le bois parce que les fournisseurs locaux adhèrent à une charte des communes forestières qui s'appelle la charte qualité bois déchiqueté qui contrôle l'origine du bois qui est mis dans les chaudières et la qualité du combustible l'humidité la granulométrie etc donc on a quand même voilà une filière qui est assez structurée au niveau du bois énergique j'espère qu'on a pu répondre à monsieur Poulet donc on a une autre question également qui serait comment exploiter efficacement la biomasse énergie provenant des déchets verts d'une ville qui occupe le plus grand volume en déchetterie alors les déchets verts de la ville qui sont nous mis en déchetterie on en fait de la en fait on a du on a une centrale de biomasse si mes souvenirs sont bons et qu'on alors ça va paraître aberrant mais on on le mélange aussi avec les bouts des stations d'épuration et tout ça c'est recyclé sur entre autres c'est un projet de plateforme de co-compostage en fait qui va être mis en place sur le territoire après je ne sais pas la question est large dans les villes donc après je ne sais pas si Gaëtan a d'autres exemples à ce niveau là oui effectivement déchets verts c'est large et on parle de tente de gazon c'est sûr qu'on ne va pas mettre ça dans une chaudière par contre il y a parfois effectivement des parties ligneuses qui sont intéressantes après dans les déchets verts ce qui est intéressant c'est ce qu'évoquait Dominique c'est la la partie structurante c'est-à-dire que les branches elles permettent de maintenir une certaine porosité et de faire du compostage de choses plus liquides comme des bouts donc tout ça c'est des équilibres entre retour au sol c'est ce que j'évoquais en introduction la fumure à quel point est-ce qu'on veut que les déchets organiques reviennent au sol pour refaire le cycle ou valorisation énergétique quand souvent la valorisation en énergie elle vient après c'est-à-dire que on privilégie le retour au sol et si vraiment on a trop de choses à ce moment-là on l'oriente vers le bois énergie mais en ce moment il y a beaucoup de réflexions au niveau du ministère qui compromettent ces filières de valorisation énergétique pour les déchets verts donc c'est un sujet un peu tendu parce que on ne maîtrise pas toujours les conditions de collecte de ces déchets verts et il y a toujours une suspicion ou un risque de contamination par d'autres déchets si le gardien a déchets pris il fait mal son boulot il y a potentiellement du plastique dedans et si on envoie ça vers une combustion ce n'est pas bon donc il faut aussi des garanties sur la qualité entre guillemets de ces déchets verts par rapport à ces autres ces biomasses et notamment les déchets verts on avait aussi des questions qui concernent le bois d'arboriculture de viticulture qui peuvent être brûlées à l'air libre en bout de champ est-ce qu'il y a un moyen de capitaliser pour utiliser cette biomasse ? Normalement il y a une loi qui est interdit de brûler la voie à l'air libre depuis je ne sais plus quelle année il y a une loi qui l'interdit donc c'est vrai qu'il y a des pratiques ancestrales qui font que les gens brûlent quand même leur bois en voie libre mais normalement il doit être amené aux déchetteries c'est clair on était précis après c'est vrai que ce n'est pas simple non plus de faire respecter la loi par tout le monde on ne peut pas aller à chaque fois qu'il y a une fumerolle on voit de la fumée courir et dire qu'est-ce que vous faites etc malheureusement dans les mœurs ce n'est pas encore passé on a malheureusement des gens qui n'emmènent pas le bois à la déchetterie qui préfèrent brûler ce quoi dans leur jardin et des agriculteurs même au bout du champ au bout du champ de le faire aussi après ça ne passera pas forcément dans du bois déchiqueté parce que mine de rien il faut quand même une certaine qualité de bois il faut qu'il soit aussi sec il faut avoir un certain séchage et comme on disait tout à l'heure il faut être sûr de la provenance parce que si vous prenez par exemple il y a des gens qui nous disent mais pourquoi vous ne prenez pas les palettes et vous ne les mettez pas dedans ? parce que le bois il est pollué si vous avez tout bêtement vous déchiquetez du bois et vous mettez un clou dans votre bois déchiqueté et que vous mettez ça dans votre chaufferie si ça se met dans la vis sans fin ça vous bloque tout donc il faut vraiment qu'on ait du bois certifié qui soit vraiment du bois qui vient de la forêt qui n'a pas été par exemple je me rappelle de l'exemple d'une forêt sur le grand brillant qui est au niveau de Montgenève cette forêt là on ne peut pas du tout l'utiliser dans le bois de chauffage pour une raison très simple c'est que le bois il a été criblé c'est-à-dire que pendant la guerre il y a eu des tas de batailles là-dedans et il y a de la ferraille dans le bois et dans ces cas-là quand ils avaient trituré le bois quand ils en avaient fait du bois déchiqueté il y avait des morceaux de ferraille et ça posait des palettes dans les chaufferies donc il faut vraiment qu'on ait du bois qui soit issu de la forêt et on ne peut pas prendre n'importe quel bois pour mettre dans les chaufferies pour compléter le brûlage à l'air libre c'est une catastrophe à tout point de vue c'est-à-dire c'est une catastrophe énergétique parce qu'on perd l'énergie elle perd l'atmosphère c'est surtout une catastrophe environnementale parce que les conditions de combustion ne sont pas bonnes donc en fait on a de grandes quantités de poussières qui sont émises et puis c'est pas du tout ça passe par aucun filtre et donc les gens qui font alors effectivement ça c'est du changement de comportement et là ça renvoie à d'autres choses mais c'est vraiment alors aujourd'hui on ne sait pas très bien le quantifier parce que tout ça c'est des pratiques qui sont informelles qui ne sont pas suivies aujourd'hui savoir combien de bois on brûle sur des chantiers ou au fond de son jardin c'est très dur à dire quel est l'impact réel mais il y a certainement beaucoup plus de pollution à aller abattre dans ce changement de comportement que sur les chaufferies aujourd'hui qui sont déjà en place c'est qu'ils sont suivis nous on a une pratique ancestrale qui se fait tous les ans sur le territoire notamment c'est les canaux les canaux d'irrigation quand ils nettoient ils font ce qu'on appelle l'éco-buage donc ils brûlent tout autour et il y a beaucoup de champs aussi pour nettoyer le champ on brûle on appelle ça l'éco-buage c'est une catastrophe au niveau pollution parce que quand ils font ça c'est l'horreur et deuxièmement alors au niveau pollution parce que c'est l'horreur ce qui est par exemple l'atmosphère et en plus avec le vent qu'on peut avoir certains jours ça nous fait des incendies qui sont pratiquement des pompiers en période d'éco-buage ça dure avril mars-avril les pompiers sont tout le temps sur le quai-divis parce que de toute façon c'est mal éteint la nuit et donc je pense qu'il y a plus des pratiques ancestrales qui font que qu'il faudrait changer dans l'esprit des gens même au fond de son jardin il vaut mieux avoir un compost avec faire un compost et étendre son herbe et le laisser pourrir que bouler son herbe tous les ans parce qu'on dit on va brûler parce que ça prend trop de place ça c'est les pratiques qu'il faut les interdire certes mais surtout expliquer aux gens pourquoi c'est pas bon parce que les gens ne sont pas forcément au point quand on leur fait voir le papier qu'on voit ce que ça brûle et ce qu'on voit ce qui est rejeté dans l'atmosphère ils comprennent pourquoi on ne veut pas qu'ils fassent ça mais il faut vraiment l'expliquer encore une question sur le prélèvement dans la forêt du Kéra pour les chaufferies qui sont installées sur le territoire les auditeurs donc on précise qu'effectivement ils ont bien compris la notion de prélèvement sur l'accroissement mais ils s'interrogent sur qu'en est-il sur une approche globale la forêt du Kéra peut-elle supporter durablement les prélèvements des chaufferies dont les villes de Briançon Embrun, GAP auraient besoin pour leur neutralité carbone est-ce que vous avez réalisé des études sur ce sujet ? Alors le plan d'approvisionnement territorial qui a été fait sur le pays du Grand-Briens-Seine alors moi je ne parlerai pas d'Embrun, GAP mais ça existe aussi ils ont fait la même chose sur l'engrouiné ils ont fait la même chose sur GAP aussi mais moi je vous parle de ce que je connais puisque je suis élu au Kéra aussi donc le plan d'approvisionnement territorial qui fait tous enfin ça part du Guy Espoix du Kéra pays des écrins plus le Briançonnet suffit pour l'instant pour tout l'approvisionnement et même s'il y a une nouvelle chaufferie bois qui s'est montée à Briançon puisqu'il y a une énorme chaufferie bois qui s'est faite à Briançon qui va utiliser si je ne dis pas de bêtises de l'ordre de 8000 ou 9000 tonnes de bois par an il y a l'approvisionnement l'accroissement de la forêt sur tout le pays du Grand-Briens-Seine suffit amplement pour ça parce que nous on a énormément de bois sur le Guy Espoix mais dans le Briançonnet ça a été calculé pour que ça passe il n'y a aucun souci pour l'instant sur l'Embrunet il y a énormément de chaufferie bois donc là je ne veux pas faire de la pub pour l'Embrunet mais c'est vrai que c'était les précurseurs au niveau des chaufferies bois notamment au niveau des réseaux de chaleur sur le département ils ont fait leur plan d'improvisionnement territorial ils ont dimensionné leur chaufferie bois pour ne pas taper dans le capital aussi par contre eux ils ont été plus intelligents parce que d'entrée ils ont fait une plateforme d'approvisionnement c'est-à-dire ils ont fait une plateforme où ils font sécher le bois où ils approvisionnent le bois et qui n'est pas privé qui est une plateforme un partenariat un partenariat public-privé mais ils ont donc ils approvisionnent eux-mêmes directement de leur plateforme ils ne passent pas par un privé et là vous avez à l'écran la réponse au niveau national qui est une étude qu'a faite la DEL en partenariat avec l'IGN et puis les métiers d'exploitation forestière c'est clair que si on ne change pas la façon d'entretenir la forêt à un moment donné on va arriver à ses limites mais on sait qu'on a d'énormes potentiels de développement de cette ressource en changeant les pratiques de silviculture et d'entretien Quelqu'un a rebondi sur les échanges qu'on avait juste précédemment et demande si en zone viticole les cèpes de vignes arrachées pourraient-ils convenir pour des chaufferies Alors là je sais qu'il y a un sujet sur les cèpes de vignes c'est leur contenu en cuivre parce qu'on les a tellement gorgés de certains produits phyto et notamment ils sont parfois chargés en éléments potentiellement problématiques pour la combustion et donc en fait ça rejoint toute l'idée d'utiliser aussi toutes les ressources de déchets biomasse c'est-à-dire tous les déchets de bois de manière générale en les destinant à des installations d'une part en ayant des contrôles à l'entrée sur ce qu'évoquait Dominique sur à quel point ils sont souillés ou pas et d'autre part sur des contrôles stricts en sortie sur comment est-ce que l'installation de combustion et les traitements de fumée derrière arrivent à capter ces composés indésirables parce que si on ne fait pas ça soit ça va être brûlé en bout de champ soit ça va être enfoui et on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que c'est quand même bien pertinent de mettre ça dans un trou et le boucher sans compter que l'enfouissement il y a de moins en moins de place pour le faire et ça coûte de plus en plus cher nous avons aussi des questions sur les plaquettes forestières et les granulés notamment est-ce que les granulés sont considérés comme connexes donc c'est un rapport à un diaporama enfin une slide du diaporama que tu as projeté tout à l'heure Gaëtan c'est quelle slide tu sais non malheureusement non les granulés sont-ils considérés comme connexes non non la définition de connexes c'est sous-produit de la première transformation du bois donc c'est ce qui vient des ciries donc c'est qu'elle a dit Dominique tout à l'heure c'est que quand vous taillez une poutre dans un tronc et bien tout ce qui est autour de la partie rectangulaire de la poutre ça c'est des choses dont on ne sait pas trop quoi faire en termes de vache quoi donc toutes les petites branches toutes les écorces et tout ce qui n'est pas rectiligne dans l'arbre ça génère des sous-produits c'est ça qu'on appelle les connexes et les connexes on peut en faire de la plaquette ou on peut en faire des granulés et justement quelle est l'utilisation des plaquettes forestières outre de les brûler c'est quoi ? oui c'est ça on fait des plaquettes pour les introduire de manière pour pouvoir les stocker et les introduire de manière automatique dans le foyer d'une chaudière donc ensuite c'est ce que j'expliquais à un moment donné c'est qu'on a du bois d'oeuvre du bois industrie BI le BI c'est souvent des portions de 2-3 mètres qu'on voit au bord des routes dans des diamètres un peu intermédiaires et eux sont introduits soit en papeterie soit en fabrication de panneaux là je ne sais pas si c'est à un moment donné dans le process du papetier ou du panneautier je pense que c'est nécessairement à un moment donné broyer mais est-ce que ça passe par une étape de plaquette en tout cas c'est pas fait c'est pas fait en amont nous la plaquette qu'on fait tous ceux qui font des plaquettes c'est pour la sécher et pour la brûler en chaufferie ça c'est clair parce que la plaquette nous quand on brûle dans les chaufferies il ne faut pas que ce soit du bois trop humide parce que si on met du bois humide pour avoir une certaine chaleur vous mangerez deux fois plus de bois et puis deuxièmement quand vous brûlez du bois humide qu'est-ce qui sort de la cheminée il sort beaucoup de fumée c'est de la bonne fumée c'est que de la vapeur d'eau mais les gens ils disent oh là là ça fume c'est horrible donc quelque part il vaut mieux brûler du bois à moins de 30% d'humidité ce qui vous a vous avez un meilleur rendement sur la sur la chaudière vous avez plus de calories en même temps vous brûlez moins de bois puisque vous ne brûlez pas même si ce n'est pas de la pollution parce que c'est de la vapeur d'eau vous faites moins de fumée et les gens grognent moins donc de ce côté-là mais je ne vois pas d'autre utilisation de la plaquette que ça après les connexes c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils étaient avant envoyés pour faire vous avez les fameux panneaux mélaminés parce que vous avez ces mélangés avec de la colle et tout ça et c'est vrai qu'il faut aussi dans la gestion durable de la forêt il faut aussi peut-être voir un petit peu nos utilisations du bois c'est-à-dire supprimer ce genre de choses il vaut mieux avoir carrément une bonne planche en bois même si ça coûte un peu plus cher que d'avoir un panneau mélaminé où c'est bourré de colle c'est bourré d'adjuvants pardon de choses comme ça qui sont complètement polluantes et qui posent des problèmes et si on faisait beaucoup moins de panneaux mélaminés on aurait peut-être beaucoup plus de bois aussi qui pourrait partir en chaudière c'est bon